Merci Madame le Maire, mes chers collègues, quel spectacle bien triste et déshonorant que tous ces discours hypocrites et larmoyants et de ce commerce des indulgences qui vient de s'ouvrir entre l'exécutif parisien et toutes ces tendances, sous-tendances et groupuscules de cette majorité avec l'exécutif, mais oui bien sûr, à coup d'amendements techniques, tout ça pour faire oublier votre complicité avec cette capitulation sociale que vous allez aujourd'hui adopter. Car dans le fond, mes chers collègues, ce dossier des 35 heures n'aura été que la traduction de ce qu'est Anne Hidalgo en politique, c'est-à-dire la figure absolue du cynisme. Depuis sa réélection, Anne Hidalgo avait le choix d'avancer avec honnêteté et transparence à la privilégier la dissimulation et l'avancement à visage masqué. Anne Hidalgo avait le choix de faire un véritable dialogue social respectueux et courtois qui se donne du temps. Elle a préféré une négociation bâclée et précipitée. Anne Hidalgo avait le choix de sécuriser les contours juridiques de sa délibération en acceptant d'entretenir une relation constructive avec l'État. Elle a préféré s'entêter et adopter dans la torpeur estivale une délibération manifestement illégale. Et monsieur Gillet, je ne vous ai pas entendu à cette époque nous faire part de votre inquiétude sur le contrôle de l'égalité. Je vois que manifestement le communisme et le révisionnisme historiques vont toujours ensemble. Mes chers collègues, Anne Hidalgo avait aussi le choix d'entamer une véritable réforme en profondeur de son administration. Elle a préféré la légèreté, la complaisance et surtout, elle a préféré disparaître du champ politique en préférant rencontrer à tour de bras des associations et des responsables collectifs dans toute la France, à l'exception de Paris, où en deux ans, elle n'a pas rencontré un seul leader syndical. Elle a préféré les parquer dans la honte et dans la promiscuité derrière l'hôtel de ville de Paris pour ne pas les rencontrer. La vérité, mes chers collègues, c'est qu'au crépuscule de sa candidature à l'élection présidentielle, Anne Hidalgo a été sommée par le préfet de Paris et par la justice de capituler devant l'autorité de la loi. Et il est quand même bien saillant qu'une candidate à l'élection présidentielle, première magistrate de la capitale de notre pays, ait capitulée en race campagne et soit obligée aujourd'hui, dans le clair-obscur, de nous faire adopter une délibération qui, in fine, ne fait qu'une seule chose, mettre en place les 35 heures dans la ville de Paris et il était temps, au bout d'un an de sous-brosseau. Mes chers collègues, le groupe LR, comme depuis le début de cette séquence-là, adoptera la même position, c'est-à-dire l'abstention, pour ne pas participer à cette espèce de mascarade politique à laquelle vous jouez depuis le début.